Bonjour à tous, bienvenue dans la masterclass, c'est Benzy. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un outil qui est indispensable, qu'on utilise beaucoup et qui est redouté par certains mais qui est adulé par d'autres, ça s'appelle le compresseur. Alors il y a des tas de vidéos de tuto sur internet qui expliquent qu'est ce que c'est un compresseur, comment le régler. Il y en a qui sont extrêmement bien faits, d'autres sont plus compliqués, plus illisibles. Moi j'ai pas envie de parler aujourd'hui de ça de manière trop technique, j'ai plutôt envie d'en parler de manière organique. Comment le compresseur peut être utilisé musicalement, avec des anecdotes etc. Comment on peut utiliser cet outil là de manière créative. Le compresseur est notre ami, on peut faire des tas de choses sympas avec et il faut encore savoir gagner son amitié. Alors vous avez remarqué qu'on a toujours à disposition un compresseur dans toutes les stations de travail qu'on utilise, que ce soit Pro Tools, Logic, Ableton, Funnel Cut, Cubase, Audacity etc. On a toujours un plugin gratuit de compression qui est livré avec. Alors il y a aussi évidemment des plugins spécifiques dédiés à la compression qu'on peut acheter et puis il y a aussi du matériel hardware vraiment à la lampe etc. Des compresseurs. Alors le tarif, ça peut aller du Big Mag jusqu'à la Twingo avec option. Il y en a pour toutes les bourses et pour tous les groupes. Je voudrais laisser un peu les ingétions spécialisées pour parler des différences qu'il y a entre différents types de compresseurs. Les compresseurs BCA, les FET, les Varimu, les compresseurs optiques etc. C'est pas le propos. Moi je voudrais en parler un peu de manière plus simple. Revenir au basique. Alors par exemple qu'est-ce que c'est un compresseur dynamique ? La définition. D'abord qu'est-ce que c'est la dynamique d'une pièce musicale ? Alors la dynamique sonore, définition, c'est tout simplement le rapport entre le volume maximum et le volume minimum d'une chanson. En musique ça s'appelle la nuance. Entre les moments calmes d'une chanson et puis les moments forts. Simplement. Alors si on écoute de la dance par exemple, la dynamique va être faible. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a pas de nuance puisque tout est fait pour que ça soit hypnotique, on n'aura pas besoin d'avoir des moments faibles. Donc la dynamique est très faible. Par contre, dans une pièce classique, c'est très différent. Si on prend par exemple le boléro de Ravel, on sait que ça a été écrit à l'intro comme quelque chose de pianissimo, donc très doux et ça finit très forté à la fin. Donc c'est voulu comme ça par le compositeur. Alors si on écoute le boléro avec un orchestre dans une pièce spécialement dédiée à ça, l'orchestre, en le jouant, va exactement être fidèle à la partition et refaire toutes les nuances qui ont été écrites. De la même manière, si on écoute au casque aussi, on va pouvoir, dans un endroit, faire parfaitement maîtriser, écouter ça et profiter de toutes les nuances de dynamique qu'il y a dans ce morceau-là. Mais maintenant, imaginez qu'on écoute le boléro de Ravel en voiture. Donc on a le bruit du moteur, on a le bruit du vent, on a Polo derrière qui dort après huit bières qui ronflent. Donc on va avoir du mal à écouter et à entendre le début du morceau. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va monter le volume pour entendre et après quand arrive le moment fort, là on va se déchirer les oreilles et Polo va vomir sur le siège arrière. Pourquoi ? Parce que ça va être trop fort, la dynamique est trop forte. Donc ça serait pas mal finalement d'avoir un appareil qui réglerait un peu les différences entre les moments faibles et les moments forts. Alors, cet appareil, ça s'appelle un compresseur. Donc le compresseur, il va augmenter les niveaux faibles et atténuer les crêtes, les niveaux forts. Notez que le compresseur a été inventé bien avant l'autoradio. Il a été inventé d'ailleurs pour la radio à partir des années 50. Justement parce que dans la radio, on a besoin d'avoir un signal relativement constant. A l'époque, les gens à la radio dans les années 50, ils écoutaient en mono sur un petit poste dans le salon, tout ça. L'environnement n'était pas très contrôlé au niveau acoustique. Mais bon, le compresseur faisait qu'on pouvait écouter et suivre des informations, des news ou de la musique en mono de manière correcte. Le rapport entre la compression et la bande FM, c'est un chapitre qu'on va voir après parce que ça a été très très différent à partir des années 80. On verra ça tout à l'heure. Donc si je fais une analogie avec de l'eau, le débit irrégulier de mon broc qui verse représente les nuances en volume de ma chanson. L'entonnoir représente le compresseur. Et on voit à la sortie un début plus faible, mais plus linéaire, plus lissé. On voit bien que si on fait un arrêt sur l'image, on a une grosse dynamique au début. Et ça sort avec une dynamique beaucoup plus resserrée à la sortie du compresseur. Et inversement, quand on a un faible débit de dynamique au début, à la sortie, le son est beaucoup plus ressemblant à ce qu'il y a avant. Donc c'est vraiment compressé. Alors qu'est-ce qui se passe avec un compresseur réel ? Par exemple, ici, c'est le compresseur qu'on trouve dans Logic Audio. J'ai pris celui-là comme exemple parce qu'il a peu de boutons. Il y a juste les trois essentiels pour démarrer. Le premier bouton, c'est le threshold. En français, ça se dit le seuil. Ça va déterminer à partir de quel volume on va compresser. Le deuxième bouton, le ratio, dans la traduction, c'est le taux, en français, qui détermine de combien on va écraser le son. Alors, il faut savoir qu'un ratio de 1 sur 1, ça veut dire qu'il n'y a aucune compression. Un ratio de 4 sur 1, ça veut dire que le volume sera divisé par 4 au-dessus du seuil. Enfin, le make-up, c'est la compensation audio, en français. C'est pour remonter le volume perdu lors de la compression. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le son passe à travers le compresseur ? Eh bien, tant qu'on n'a pas défini un seuil de travail et un taux de compression, il ne se passe rien. Ça rentre, ça sort, ça ne change rien. Ensuite, on règle un seuil, par exemple, moins 20 dB. Ce qui veut dire que tout ce qui sera au-dessus du seuil sera compressé. Bien sûr, aucun effet, tant que le taux est réglé sur 1. Mais si ensuite on règle un taux, par exemple, de 4 en 1, la compression va agir, réduisant le volume par 4 au-dessus du seuil. Évidemment, si on met un taux infini à fond, alors on transforme son compresseur en limiteur, plus rien ne passe au-dessus du seuil. Enfin, on augmente le make-up pour retrouver un volume identique au volume d'entrée et compenser la perte due à la compression. Voilà. Alors, avant d'aller plus loin, pour se poser la question, quelle est l'utilité d'un compresseur en studio ? Alors, je vais vous donner deux exemples où ça peut vous sauver la vie. Imaginez que vous enregistriez une chanteuse, comme Céline Dion, Morane, Wangoun, ou un chanteur comme Aznavour, Garou, Florent Pagny. Je vais prendre les exemples d'artistes avec qui j'ai travaillé, mais c'est la même chose avec des artistes internationaux. Que font ces gens ? Eux, ils ont l'habitude de chanter, une grosse habitude de gérer la scène, etc., de tenir un micro dans les mains. Donc, ils savent gérer la distance qu'il y a. Quand ils chantent doucement, ils rapprochent le micro. Quand ils chantent plus fort, ils éloignent la tête du micro. Donc, ils régulent, en fait, la dynamique par le mouvement qu'ils font avec le micro. Parce que c'est des chanteurs professionnels et dans l'habitude. Maintenant, imaginez Polo qui vient chanter. Il a deux grammes dans la tête. Il tient à peine debout parce qu'il s'appuie sur le micro pour se tenir debout. Et il commence à marmonner doucement dans le micro. Bon, qu'est-ce que vous faites ? Vous montez le gain du micro pour essayer d'entendre avoir un niveau correct d'enregistrement. Et d'un coup, il se met à hurler. Alors, vous vous jetez sur le bouton de gain pour le baisser, pour ne pas que ça sature. Mais ensuite, il recommence à parler doucement. Alors là, vous êtes obligé de remonter. Et comme vous ne connaissez pas la chanson, vous n'arrêtez pas de monter au rebaisser. Sauf que vous avez toujours un quart d'heure de retard parce que vous ne connaissez pas le titre. Et ensuite, après, c'est fini. Paul va se coucher. Et puis, le producteur vous demande d'écouter. Et là, vous écoutez le morceau. Et à chaque entrée de refrain, c'est saturé. Et chaque fois que le couple le reprend, on n'entend rien. Alors là, il y a une forte chance que le producteur, il vous regarde et il dit « Dis-moi Benzi, ça te plaît la musique ? » « Tu n'as pas envie de faire une carrière dans la restauration rapide ? » Et là, à ce moment-là, vous pensez « Mais peut-être si j'avais mis un compresseur à la prise, j'aurais pu peut-être quand même pas mal atténuer ce problème. » Alors, par exemple, un deuxième exemple. Aujourd'hui, vous allez enregistrer une batterie. Ah, cool, super ! Alors, c'est qui le batteur ? Ah ben, c'est Polo. Polo. Super Polo. C'est le champion du monde pour faire tourner les baguettes. Il est super en rythme, super en place. Il a mangé un métronome quand il était petit. Il est super. Il joue un 6-8, 7-8, à l'envers, à l'endroit. Il est génial. Le seul problème, Polo, c'est qu'il frappe comme un poulet. C'est-à-dire qu'il frappe un coup sur la caisse claire, bien au centre, avec bien sur le rebord de caisse. Et puis, le coup d'après, pling, plong, plong, il est à côté, à droite. Il n'y a pas une frappe régulière. Et bien là, encore une fois, le compresseur va vous sauver la vie. Parce qu'avec un bon ratio assez élevé et une bonne attaque, on va pouvoir réguler tous les coups de caisse claire, ou le grosse caisse, etc., pour que le niveau soit bien régulier. Quand on linéarise un son avec un compresseur, déjà, on commence à trafiquer le son. Ce n'est pas quelque chose de naturel. De la même manière, si on met une grosse compression sur des cymbales, on va rallonger le son des cymbales. Donc, le compresseur devient un outil créatif. Il n'est plus... Il sort de son cadre d'être un outil de réparation, mais il devient un outil créatif. Il y a deux nouveaux réglages qu'on peut voir, ceux-ci, sur la plupart des compresseurs, qui vont être très importants pour la créativité. Ces deux boutons-là, ça s'appelle l'attaque et le release. Alors, voyons comment ça ressemble. La plupart des compresseurs possèdent ces deux réglages. Et même quand l'attaque n'existe pas, par exemple sur le Fairchild, c'est parce que c'est réglé automatiquement. Et si on reprend le compresseur de Logic Audio, on voit les deux boutons d'attaque et de release. Alors, l'attaque, c'est quoi ? Tout simplement, c'est ce qui permet de régler le temps de mise en marche de la compression. On va utiliser une attaque rapide pour linéariser les sons percussifs, par exemple, et une attaque plus lente pour harmoniser la dynamique d'un mix. Et le release, c'est ce qui permet de régler le temps que dure la compression avant le relâchement. Le release court sur les transitoires ou un long pour remonter les harmonies, les résonances, etc. Bon, tout ce que j'ai dit là, bien sûr, c'est de la littérature. Si on veut bien récouer un compresseur, il faut le faire avec ses oreilles. Donc, il faut expérimenter. Encore une fois, vous avez de nombreux exemples en ligne pour ça. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je suis en train de réfléchir à peut-être un petit module de masterclass spécialement dédiés aux compresseurs, pas à pas, pour essayer de faire des petits réglages. Bon, si ça vous intéresse, pourquoi pas, ça vous est en plus utile, mettez-le sur le forum et je pourrai peaufiner le truc. Alors, je vais vous donner encore deux exemples. Et notez bien que j'ai parlé de créativité et pas de réglage de problème. D'accord ? Alors, le premier exemple, par exemple, imaginez que vous fassiez un enregistrement avec Adèle. Elle va chanter « Hello ». On va utiliser un micro à large membrane, genre un téléphone can ou un Soyouz, pour se faire plaisir. Elle va chanter près du micro. On va faire, on va régler le compresseur, on va prendre le compresseur à lampe pour que ça colore un petit peu le son. Et elle va commencer à chanter. On va régler une petite attaque pas trop rapide, un release normal. Et pour pouvoir, quoi faire ? Pour pouvoir remonter un peu tous ces petits niveaux de ce petit graillon de voix, cette espèce de petite chose cassée qu'elle a, ces respirations, de manière à ce qu'on ait l'impression qu'elle nous chante dans l'oreille, que ce soit une proximité, qui soit extrêmement intime, en fait, pour avoir une intimité avec l'artiste. Et notez bien que c'est le seul moyen qu'on puisse faire pour avoir ça, parce qu'on n'aura jamais personne qui va nous chanter à l'oreille une chanson. La compression permet de ramener ces petits niveaux-là pour donner une proximité de l'artiste à la voix. C'est un peu comme l'effet ASMR, si vous connaissez. Cet effet sensoriel de chuchotement qui passe d'une oreille à l'autre, comme ça, et qui stimule un peu le cerveau. Et donc le compresseur bien réglé, là, il devient créatif, parce qu'évidemment, on n'a pas ça dans la vie normale. On ne chante pas à l'oreille du quelqu'un. Alors, notez aussi, attention, que quand un compresseur est réglé pour remonter le niveau, un compresseur, c'est un petit cerveau. C'est binaire. C'est lui, il remonte les niveaux. Si on paraphrase un peu le sketch des inconnus, c'est moi, on me le dit, il veut faire moins fort, je fais moins fort. On me dit, il veut faire plus fort, je fais plus fort. C'est-à-dire qu'en studio, si Apollo, qui est en train de tirer la chasse et qu'il a oublié de fermer la porte du studio au fond, dans le micro, on va entendre tous les bruits aquatiques qui vont remonter. Plus sérieusement, ça veut dire qu'on va entendre toutes les respirations, mais aussi, quand on enregistre une guitare, on va entendre le bruit des doigts sur les cordes ou le bruit de l'archer, du violon, le crissement, parce que la compression remonte tous ces trucs-là. Donc, il faut faire attention à comment les gérer. C'est assez facile de gérer des respirations, c'est moins facile de gérer des bruits de doigts, etc., quand il y en a trop. Voilà. Alors, dans la deuxième partie, on va voir le rapport qu'entretient plus précisément le compresseur avec la radio, la radio FM. Vous allez voir, c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501